Salut les amis, nouvelle vidéo autour des Mac M1. Si vous n'avez pas vu la première, je vous invite à cliquer ici. Évidemment, aujourd'hui, on va s'intéresser aux performances, uniquement aux performances, CPU, GPU. On a fait pas mal de tests et vous allez voir, il y a du lourd. Bon, alors dans ces Mac, on a le même processeur M1, donc qui a une puce à 8 coeurs. En fait, ce n'est pas vraiment du pur 8 coeurs comme chez Intel. On va dire qu'il y a 4 coeurs qui sont très rapides, 4 coeurs qui sont un petit peu plus lents. D'ailleurs, on le voit bien dans Cinebench, regardez là, on a 4 coeurs qui calculent très très vite, puis 4 qui se traînent un petit peu plus. Alors, en termes de puissance, c'est difficile de vous dire, ouais, c'est l'équivalent d'un core i5, d'un core i7, d'un core i9. En fait, ça dépend un petit peu de ce qu'on teste. Par exemple, vous avez un test sous Geekbench, là, qui vous dit qu'on est entre un iMac i7 et i9, ce qui est déjà assez impressionnant. Sous Cinebench, il nous dit, par exemple, qu'on est plus rapide que mon core i9 de 6 coeurs de 2018. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Dans tous les cas, ça reste assez impressionnant, mais c'est vrai que c'est difficile de généraliser avec ces programmes de bench qui testent un peu des pommes et des poires. Et puis surtout, on manque de logiciels natifs sur ces machines. Voilà, c'est encore plus difficile de tester quand on n'a pas des programmes qui tournent vraiment nativement sur cette puce M1. Bon, pour tester du CPU pur, moi, j'aime bien Logic, qui est un logiciel d'Apple, qui est ultra optimisé, donc, pour ces nouveaux Mac ARM. Alors, ici, on arrive à lancer 95 pieces. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, les amis. On est au niveau d'un core i7 à 6 coeurs. Donc, c'est absolument hallucinant. C'est une grosse claque à Intel. Et surtout, regardez, par rapport à un ancien MacBook Air, le gap est absolument énorme. Alors, c'est vrai qu'évidemment, il y a encore peu de programmes qui sont testables comme ça sur la partie purement CPU. Mais là, c'est vrai que de se retrouver avec des perfs comme ça, avec des petites machines d'entrée de gamme, on se dit que l'avenir est assez incroyable pour le monde de la musique, en tout cas. Alors, au niveau du GPU, c'est assez impressionnant pour un GPU intégré, puisque ici, on a quand même 8 coeurs. On n'en a que 7 sur le MacBook Air d'entrée de gamme. On verra qu'il n'y a pas beaucoup de différences. Alors, sur le papier, on a à peu près les performances d'une 560X qu'on avait. C'était une carte dédiée dans les 15 pouces il y a à peu près 2 ans. Donc, on voit que c'est quand même pas mal. On ne serait pas tout à fait au niveau d'une Vega 20 ni d'une 5300M. Mais ça dépend. Regardez, sous Luxmark, on nous dit qu'on est deux fois plus rapide que le GPU intégré Intel qui est sorti, par exemple, l'été dernier. Donc, qui était déjà très rapide. Mais on nous dit aussi que, sous Geekbench, on est quasiment au niveau d'une 5300M qui est sortie cet été. Donc, ça, c'est vraiment pas mal. C'est une carte assez récente. Évidemment, ça dépend de ce qu'on teste, si on teste de l'OpenCL, de l'OpenGL, du Metal, si on est sous Rosetta ou pas. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est a priori bien plus rapide que le GPU intégré Intel. Alors qu'on est sur un GPU, entre guillemets, intégré. Et qu'on est au niveau, voilà, à peu près d'une carte dédiée à AMD, on va dire, d'entrée de gamme. Bon, alors, ce qui met souvent tout le monde d'accord sur la partie 3D, c'est les jeux qui sont très exigeants. Et regardez, j'en ai trouvé un seul récent qui est compilé pour ARM. C'est World of Warcraft. Et on est à 60 FPS en 1440p avec les détails élevés. Niveau 7, pour ceux qui connaissent. Ça, c'est vraiment impressionnant. Sur un MacBook Air, sur un MacBook Pro 13 pouces d'entrée de gamme, c'était impossible de jouer à ce jeu avec ce niveau de détail. Regardez d'ailleurs, sur un 13 pouces Intel, on est à 20-30 FPS. Et encore, j'ai dû baisser le niveau de détail à 5. Donc, c'est vraiment de très bon augure pour la suite. Alors, évidemment, sur les jeux ultra récents, peut-être que ça va ramer un petit peu plus. Mais là, franchement, c'est inespéré. Alors, j'ai aussi testé avec des jeux qui sont natifs Intel, donc pas compilés pour cette machine. Et là, c'est une belle surprise. Regardez avec Tomb Raider. Alors, c'est vrai que Tomb Raider, l'original, il date de 2012, mais là, il défonce le GPU intégré Intel deux fois plus rapide. On est presque au niveau d'une 5300. Vous vous rendez compte ? Alors, évidemment, c'est un vieux jeu. Et puis, il a été optimisé Metal, donc je pense que ça va taper dans les API. C'est que de l'émulation partielle, la partie CPU n'est pas trop exigeante. En revanche, sur des jeux un peu plus récents comme Shadow of the Tomb Raider, là, qui demandent beaucoup de CPU, et bien là, on est au niveau d'un 13 pouces Intel de cette année. Ce qui est pas mal, puisque je vous rappelle qu'on est quand même en émulation. En fait, ce qu'il faut retenir dans les jeux, c'est que tant qu'ils seront pas optimisés pour cette machine, ça va être quand même difficile d'avoir des meilleures performances qu'un 13 pouces. Mais s'ils sont compilés natifs, on a sur un MacBook Air les performances qu'on avait, par exemple, sur une carte dédiée il y a quelques années, ce qui était totalement impensable jusque là. Bon, on va parler de la vidéo, parce que c'est quand même le truc le plus impressionnant. D'ailleurs, on a vu des YouTubers s'extasier devant ces machines. Alors, c'est normal, parce que les YouTubers, ils sont très calés au niveau de la vidéo. Souvent, c'est des monteurs, des cadreurs. Et c'est vrai que là, quand vous lancez, regardez, sur un MacBook Air, une vidéo RAID RAW 8K, il n'y a pas de drop frame, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'image qui saute. Et vous voyez ça sur un MacBook Air, vous dites, mais ça, c'est pas possible. Même sur un 15 pouces, un 16 pouces récent, ça ne fonctionne pas. Il faut un iMac Pro ou un iMac vraiment très très haut de gamme pour avoir ça avec une bonne carte graphique. J'ai même fait des tests, là, avec le Canon R5 qui nous lie en mode log 4K 60 images par seconde. J'ai rajouté de la colo, des effets. Il n'y a pas de drop frame sur un MacBook Air, les amis. Je n'arrive même pas à le lire avec mon MacBook Pro et mon iGPU sans les effets, sans la colo. Là, c'est un truc de malade. Quand vous voyez ça, vous vous dites, mais j'attends la suite en vidéo. C'est un truc de fou. Alors après, j'ai fait mes tests habituels dans Final Cut Pro. Et c'est vrai qu'au début, je les ai refaits parce que je ne croyais pas aux résultats que je voyais. En fait, évidemment, j'utilise là des effets intégrés, donc ils sont ultra optimisés avec la dernière version de Final Cut. Et c'est vrai que ce n'est pas exactement la même chose si on utilise des plug-in tiers. Mais quand même, regardez ces résultats. On est au niveau d'un 16 pouces, des fois même plus rapide. En fait, ceux qu'ont acheté ces machines-là l'été dernier, ils doivent juste avoir les boules. Ils se disent, ce n'est pas possible, j'ai une machine 4 fois plus chère. Et là, sur un MacBook Air, je me fais poutrer. C'est hallucinant. Voilà, je n'ai pas d'autres mots, c'est hallucinant. Alors, sous Resolve, qui est encore en bêta, qui est forcément un peu moins bien optimisé que Final Cut Pro, ils ont eu moins de temps qu'Apple. Eh bien, regardez, on est 4 à 5 fois plus rapide que des machines équivalentes qui sont sorties cet été. Donc, c'est complètement dingue. On est quasiment au niveau d'un 16 pouces sur un MacBook Air. Je le redis, c'est complètement dingo. Alors, comment ça se fait qu'on a des aussi bons résultats en vidéo ? Tout simplement parce que cette puce M1, elle était ultra optimisée pour la vidéo. C'est-à-dire qu'on n'a que de l'accélération matérielle. On a aussi de l'accélération sur certains effets un petit peu spécifiques. Et c'est vrai que du coup, tous les logiciels en profitent directement. On n'a pas forcément ce même niveau de performance sur tous les traitements, évidemment, dans l'audio, etc. Mais là, c'est vrai que dans la vidéo, d'avoir des rapports comme ça de 4 à 5, juste avec des machines sorties il y a quelques mois, c'est totalement inédit. On se dit, mais le meilleur reste à venir. Vous imaginez ce qu'on va avoir sur du 16 pouces ou sur un futur Mac Pro ? Alors, j'ai aussi fait des petits tests avec Rosetta. Évidemment, on en fera d'autres. Mais là, par exemple, avec Adobe Premiere Pro, regardez, sur un export H.264 en 4K, on est à peine plus lent qu'un MacBook Pro 16 pouces. Et ce n'est pas natif, c'est-à-dire que ça utilise Rosetta. Donc, imaginez la version native. En fait, ça, c'est de très bon augure pour la suite. Moi, j'ai hâte d'avoir plus de programmes comme ça qui vont être compilés nativement pour pouvoir vous faire vraiment des vrais comparatifs. Mais en tout cas, même avec Rosetta, on a des performances qui sont tout à fait hallucinantes. Alors, je voulais aussi répondre à quelques questions qu'on m'avait posées. Déjà, est-ce que les performances sont les mêmes vu qu'on a à peu près la même puce dans ces trois machines ? Eh bien, la réponse est oui. C'est vrai qu'à chaque fois, j'ai refait les tests trois fois. Et malheureusement, j'avais toujours le même résultat quasiment à la seconde près. Alors, la seule différence, c'est le MacBook Air. Alors, le MacBook Air, on le testera un petit peu plus en détail, notamment les différences de GPU. Mais c'est vrai que lui, il a tendance des fois à aller un petit peu plus lentement. Si vous répétez le test plein de fois, à chauffer légèrement. Mais vous attendez une ou deux minutes, il se refroidit tout de suite. Donc, quasiment les mêmes performances. Et puis, l'autre question, c'était est-ce qu'il vaut mieux prendre 8Go ou 16Go de RAM ? Alors, très honnêtement, dans tous les tests un peu poussés que j'ai fait en vidéo, c'est vrai qu'on arrivait vite. Regardez comme ici, avec Rosetta et Premiere, aux 8Go. Donc, c'est vrai que si vous voulez aller plus loin, ce qui est logique, on a de la puissance, on veut aller plus loin. Forcément, les 16Go, ils seront quasiment indispensables. Moi, j'aurais aimé avoir un petit peu plus. Mais là, c'est vrai que 8Go, c'est vraiment plus si vous avez un usage basique, un petit peu de la bureautique, du web, un peu de montage de temps en temps, mais pas plus. Bon, première conclusion, assez perturbante, j'avoue que, voilà, quand j'ai testé ces machines, je me suis posé plein de questions, déjà. Qu'est-ce que je vais faire de mon MacBook Pro 15 pouces, 16 pouces que j'ai acheté l'été dernier ? Voilà, tous ceux qui ont acheté des bécanes récemment, ils ont les boules, ils se disent à la revente, c'est vrai que ça va décoter assez vite. Alors, il vaut mieux les faire durer, à mon avis, ou alors les revendre tout de suite. Mais c'est vrai que c'est assez perturbant. Ce qui est perturbant aussi, c'est pour les pros, je vous le disais dans la vidéo précédente, puisque là, on a envie d'acheter ce Mac Mini. On se dit, oh là là, mais c'est incroyable, on peut traiter de la 8K, la timeline de Final Cut, elle est super fluide. Mais c'est vrai qu'on va vite être limité en termes de connectique, en termes d'application aussi, puisqu'il faut le temps que tout soit porté. Il n'y a pas beaucoup de mémoire aussi là-dessus. Donc, il ne faut pas non plus trop leur en demander, il ne faut pas surpositionner ces machines. En revanche, voilà, pour tous ceux qui voulaient acheter un MacBook Air pour leurs études, pour un usage, on va dire, basique, Internet, etc., on va avoir des machines hallucinantes. C'est-à-dire que vous allez avoir des machines qui vont non seulement durer dans le temps, mais surtout, pouvoir faire des trucs qu'on n'imaginait absolument pas sur un MacBook Air. Donc, voilà, moi, je dis bien jouer Apple, puisqu'ils ont très bien réussi leur positionnement en termes de performance. On a vraiment des machines qui vont être durables, qui vont être performantes. Et ça, c'est vraiment un énorme coût face à Intel. Voilà, les amis, pour ces premières vidéos, donc, des Mac M1. Alors, évidemment, on fera d'autres tests, peut-être un petit peu plus poussés sur les performances, peut-être dédiés aussi au Porta, par exemple, MacBook Air contre MacBook Pro 13 pouces, ça peut être intéressant, aussi dédié au Mac Mini. Bref, on en reparlera un peu plus en détail. Donnez-moi vos suggestions, donnez-moi aussi vos questions dans les commentaires, j'y réponds avec plaisir. En attendant, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, on est presque 100 000 sur cette chaîne. Téléchargez nos applis, parce qu'on relaye souvent des bons plans, notamment autour de ces bécanes. Et puis, nous, on se retrouve très bientôt sur YouTube pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao !